Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve sur Civilisation 6 avec Edwige et la Pologne. On va commencer... Alors déjà vous dire que juste avant de prendre la vidéo, j'ai choisi la construction pour Cracovie qui avait terminé le duo colon-bâtisseur et donc j'ai choisi de faire un temple. Il est temps de s'y mettre parce que si je veux faire ensuite le temple de la Mahabodhi que je veux effectivement, eh bien je dois faire un temple avant, c'est un prérequis. Et puis j'aimerais bien avoir un temple quand même pour pouvoir faire un apôtre, pour pouvoir développer ma religion. Je sais pas combien il coûte en foi, mais on doit plus ou moins être dans ces eaux-là, environ 200 je suppose, donc c'est pas mal. Ok. Alors une note également, quand je vais faire ma zone industrielle, je vais la faire ici. Je vais la faire ici parce que là on est à six cases maximum de ces quatre villes. Donc ça va être vraiment bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, donc ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc logiquement les quatre villes vont être affectées, ça va vraiment être pas mal. On fera également le quartier de divertissement au niveau de Cracovie. On le mettra peut-être là ou là et ça fonctionnera également. Ok. Alors à Tarnoff, à Tarnoff on va faire les remparts antiques pour avoir un boost, que j'aimerais vraiment bien avoir. Donc autant le faire, pourquoi pas le faire là en fait, c'est aussi bien qu'ailleurs ça prendra que quatre tours. Agnesné. Alors Agnesné, on va prendre cette case là automatiquement. J'ai pensé à un truc dans les améliorations que j'ai ou que je vais avoir, je crois que je l'ai déjà eu. C'est l'amélioration qui donne un boost des, je pense que c'est plutôt dans les technologies, un boost de la valeur des fermes quand on les fait en triangle. Je suis quasiment sûr que je les ai eu, que j'ai eu ce boost là mais je sais plus où il est. Mais je suis quasiment sûr que j'ai eu ça dans la dernière vidéo. D'accord. C'est avec la feuille de réalité en fait, il faudra construire six fermes pour l'avoir mais du coup on pourra faire tout ça ensemble. Pour booster la feuille de réalité, je ferai des fermes en triangle là, ça en fera trois. On en a déjà une là, une là et je dois bien encore en avoir quelque part pour arriver à six. Une ici donc, on en aura six. Donc je ferai ça. Agnesné donc. Agnesné, on n'a pas encore de grenier, on a fini le monument, c'est le premier bâtiment que j'ai fait en fait. J'aurais bien besoin d'un bâtisseur ici pour booster un petit peu la production. Celui là je dois l'envoyer vers la nouvelle ville quand même, on va pas, on va pas l'utiliser avant, ce serait pas... Ce serait pas cool. Donc il va aller par ici. Mais non, que je n'oublie pas que je devrais en faire un en plus. Pour le faire ici même, ce serait 11 tours, c'est pas bien. Alors peut-être qu'après le temps, on va faire un bâtisseur. On va aller explorer un peu le territoire des japonais, puisque je pense qu'on a ouvert les frontières, oui ça se voit ici. On va le traverser, on va aller voir vers l'est. Les japonais sont en guerre avec Sumer, donc logiquement on devrait pouvoir aller les rencontrer par là. Parce qu'ici c'est la mer. Alors ils sont ici peut-être, mais enfin en tout cas dans ce coin là. Bon l'histoire écrite, je vais la terminer parce que ça me permettra d'aller plus vite vers la fonction publique et ensuite le droit divin et choper la monarchie. La population de 10, attention, et 2 temples, on devrait pouvoir y arriver. Le Japon, un Pi, une bibliothèque de Sumer. Alors on a des bloqués Petra qui a déjà été construit depuis un an. petit moment par une IA. Et on part sur l'éducation qui est déjà boostée. On va obtenir un savant illustre, non on a obtenu un savant illustre pour la booster. On aura l'université et la Sainte-Sophie. Les missionnaires et apôtres peuvent propager des religions une fois supplémentaire. Vraiment que je m'y mette aux merveilles. Vraiment, vraiment. Voilà un lieu sain, typiquement, pour étouffer la religion du Japon. Oh, je vois qu'ils sont développés vers l'Australie. Eh bien, il faudra convertir toutes leurs villes dans lesquelles se trouve un lieu sain pour les empêcher de reproduire de nouveau, enfin, reproduire, créer de nouveaux missionnaires et apôtres. Et ensuite, tranquillement, terminer avec les autres villes. Alors, on a terminé une route commerciale via Vratislavie. On y a créé un comptoir commercial. Très bien. Zan Madol, ok. Alors, le Spada, ça va être arrivé. On va pourchasser un peu ces unités-là. On a perdu la suzeraineté sur Palan. Zut. On est en lutte avec qui ? Avec le Japon. Ouais. Croissance plus 15% dans les villes possédant un campus. C'est pas mal, quand même. On poursuit l'exploration. Encore un lieu sain. Je sais pas combien de fois ils produisent par tour. 21. Il y a 17. Bon, c'est pas catastrophique, mais attention. Donc moi, je vais me mettre, logiquement, enfin, je vais essayer de me mettre ici. Je vais m'avancer un petit peu, quand même, pour escorter, éliminer le terrain que va traverser mon colon et... Ah, mais j'avais envoyé un autre archer, d'accord, c'est juste... Et le bâtisseur, où est-il ? Où est-il mon bâtisseur que j'avais préparé ? Il est là. Bien. On va continuer à faire des villes depuis Vratislavie, puisque c'est elle la première qui aura le bâtiment de la Halle Audra. Et on va aller voir... Former une quadrirem, non. Construiser un campus. Campement, place du théâtre. Charleau. Je peux faire ce que je veux. Ce que j'aurais peut-être envie de faire, parce que j'ai vraiment pas envie que... les japonais soient trop remontés contre moi. C'est d'aller découvrir quelle est leur intention cachée. Pour ça, il faut que j'augmente le niveau d'accès. Si je fais une... Si je fais une route vers eux, ça peut aider. Pour l'instant, c'est trop loin. On va faire une route vers la nouvelle ville également très très vite. En attendant, on va faire une route intermédiaire vers Palanque, par exemple. Ça fera un comptoir et on pourra ensuite se projeter plus vers Tokyo, et ça fera comme ça déjà une route aussi. Plus 3 d'or, plus 2 de science. Je sais plus si dans le 6, les routes aident à propager la religion, logiquement ça devrait le faire. Le Japon a pris une ville à Sumer. avec une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Ok, les remparts ont optimisé l'ingénierie, très bien. L'histoire avec une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Bug, là, à cause du mod, je pense. Philosophie, donc je parle de redoublement du doublage. Philosophie naturelle, bonus de proximité, plus 100% pour les campus, et possiblement la grande bibliothèque, que je n'aurai jamais eu le temps de faire. Je vais garder l'habitation plus 1 dans les villes avec deux quartiers spécialisés. On y sera vite. Donc là, on avait fait les remparts, on pourrait faire le bâtisseur pour Gnezné, par exemple, il y en a déjà un qui sort là. Ici, on n'en a pas forcément besoin tout tout de suite. Je pense qu'on va faire un premier quartier ici, et ce sera... Les finances vont remonter avec le quartier que je suis en train de faire de l'autre côté, donc j'ai intérêt à travailler sur le lieu sain, je pense. On va avoir du plus 2 ici, on va s'en contenter. Un deuxième quartier là, on pourra avoir du plus 3. Ce n'est pas mieux ici, il n'y a pas de montagne. Je peux acheter un apôtre ? Est-ce que j'ai fini mon temple pour faire ça ? Ah oui, j'avais fini le temple, très bien. C'est bien de me prévenir, on va effectivement acheter l'apôtre. 265, ok. Donc chaque fois que vous achetez un missionnaire ou un apôtre, enfin chaque fois que vous en formez un, et bien le suivant coûtera plus cher. Plus de mouvement, on l'utilisera la prochaine fois. Il faut vraiment que j'attende, j'ai pas envie de perdre de temps et j'ai pas trop peur de Preslav ni de Bruxelles, ça devrait aller. C'est quasiment sûr. Bon, c'est en route. Ok. La petite caravane qui va vers Palanque. Le but de l'éducation est de remplir les esprits de façon à les ouvrir. Ok, l'éducation c'est bon. Alors maintenant qu'on a boosté l'ingénierie et la mécanique, on pourrait peut-être faire les deux, ça me permettra de faire des scieries, d'avoir des arbalétriers, catapultes, aqueduc pour gérer et pouvoir permettre la croissance encore des villes. De toute façon j'ai tellement de choses à faire. Alors, j'ai plus mis de citoyens ici dedans. On pourrait peut-être considérer à en remettre. Ça dépend un peu. On a fait le bâtisseur, j'ai pas encore de grenier, il me faut un grenier. Ouais. Eux, c'est 10 de population. Je les aurais dans 6 tours de toute manière, mais si je veux pouvoir bien grandir, il faut le faire. Et après, vraiment, vraiment, il faut que je me force à faire le temple de la Mahabodhi pour que personne ne l'ait avant moi. Je vais le faire ici. Ça va m'octroyer directement deux apôtres. Plus de 4 de fois par tour. Ça paraît bien. Ça va pas détruire la forêt à priori. Bon, le bug a l'air de bien fon... le bug, le mode a l'air de bien fonctionner même pour les files d'attente quand on y met des merveilles. On verra comment ça va se passer. On peut lancer une inquisition. Si on lance une inquisition, on pourra alors commencer à construire des inquisiteurs, je pense. Pour l'instant, pas besoin. Propager la religion. Prêcher une croyance. Si je prêche la croyance, je vais développer la religion. Alors... Qu'est-ce qui m'intéresse le plus ? Puissance de combat plus 10 pour les unités militaires. Non. Les unités religieuses ignorent les pénalités de mouvement du terrain. Ça pourrait éventuellement être bien mais je pense qu'on va pouvoir s'en passer. La pression de votre religion ne baisse jamais en cas de défaite théologique. L'effet théologique ça peut être pas mal je pense parce que quand vous avez un combat théologique entre deux unités religieuses, le perdant va faire que les villes dans un certain rayon autour du lieu du combat vont perdre des fidèles de cette religion là. Donc ça permet d'éviter ça. Ici le prix des missionnaires et apôtres baisse de 30%. Franchement je pense que je vais prendre ça, il m'en faut beaucoup. Je crois que c'est ce qui est le plus intéressant pour moi ici. Il faudrait vraiment pas que le Japon déclare la guerre. Le problème c'est que quand je vais commencer à essayer de les convertir, inévitablement je pense qu'ils vont probablement déclarer la guerre. Donc c'est pas cool. Oui mon bâtisseur. Ok. Ouh ! Alors le bâtisseur Cracovie c'était pour gnezner, en fait c'était pour faire un trio de fer. Moi je pense que je vais directement faire le trio en fait. Regarde si la case va être acquise automatiquement mais non il faudra l'acheter. Je vais commencer par là. En même temps c'est instantané donc si je suis sûr de vouloir les trois et je le veux. Je vais commencer par là. Je vais l'utiliser. On n'est plus surin non plus de Nanmadol. Ah zut. C'était culture plus deux pour vos quartiers sur ou près des côtes. Bon ça j'en ai pas quasiment donc même encore aucun pour l'instant donc c'est pas grave. Tour suivant. Bon le Congo est un petit peu inquiétant avec toutes ces unités qui se baladent quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'on a une route commerciale potentielle de plus ? Faire un négociant. Oh c'est quoi cette couleur bleue ? Oh l'Amérique d'accord. Ah donc... J'avais dit que je me mettrais ici je pense. Ok on a obtenu, on a boosté la feudalité hein donc c'est, c'est la technologie qui va me donner ou le DOM qui va me donner les bonus pour les fermes en triangle. Votre peuple s'installe trop près vous devriez chercher des terres ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah voilà, cacao contre épices c'est pas mal. On va accepter. Les gens normaux estiment que si quelque chose fonctionne rien ne s'est... Ok il y a quelque chose que j'ai pas été voir ou revoir parce qu'on l'a déjà fait dans les vidéos, dans les... Comment dire, les let's play précédents bien sûr. C'est les intentions. J'ai pas vraiment... J'ai pas passé dessus. Donc notamment celle de l'Australie. Toujours sous ses gardes. Ou alors je l'ai lu je sais plus. Forme des pactes défensifs avec des amis et apprécie les civs qui libèrent des villes. Oui on l'avait lu, on l'avait lu. Le Japon c'était Bushido, apprécie les civs à l'armée puissante en générant beaucoup de foi et de culture. Pour la foi je suis pas mal par rapport à eux donc ils doivent bien aimer ça mais je suis pas encore assez bon au niveau culture et puissance pour qu'ils... ...m'apprécie à ce niveau là je pense. N'oubliez pas. Parce que j'avais dit que je me mettais... Je crois vraiment que c'était là. Les moutons, cette case-ci pour faire un temple. Un peu loin mais je pense que ça vaut la peine. Oh je vois que Lisbonne en fait est en train d'attaquer, je peux m'avancer plus. On va essayer de participer. Plus de mouvements, bon ok. Alors pourquoi il prend pas cette case parce que il veut de la production également mais ça me convient bien il la prendra plus tard. Ok c'est pas grave. Le Japon a progressé à l'ère de la renaissance, moi je suis en l'ère médiévale. On va être bon hein tout juste pour la fonction publique on est quasiment à la moitié et... Je crois que je peux encore le faire une fois. Croyance bloquée, utiliser un apôtre pour prêcher une nouvelle croyance. Maintenant je peux peut-être faire un ou deux missionnaires pour dire de... propager un petit peu plus. A Gnezné c'est bon ça s'est fait tout seul. Ça j'avais fait, celle-là s'est faite automatiquement. Il a créé une ville ici j'avais pas remarqué mais... Ok. Je crois que travailler sur le Congo c'est un peu perdre mon temps. Je pourrais toujours le faire plus tard, il est déjà content que j'ai converti ces villes donc... Je ferais mieux de préparer un... Un groupe alors soit j'essaye directement de m'attaquer au Japon mais je vous ai dit j'ai peur qu'il me... Qu'il me rentre dedans ou alors on commence par l'Australie pour essayer de bloquer un petit peu le bouddhisme là-bas. Parce qu'au niveau puissance ils sont plus ou moins au même niveau que moi donc ils sont très faibles en fait. Moi je me suis pas encore focalisé là-dessus et je suis déjà au même niveau qu'eux donc on pourrait peut-être commencer par ça. Vraiment pour essayer de déjà m'étendre en attendant d'être assez fort pour défier parce que c'est vraiment défier le Japon. Donc on va faire ça, alors on va acheter ce missionnaire. Ici parce que c'est plus près. Oh j'ai pas encore d'hôtel ici. Il faut choisir la Halodra c'est 4 tours. On va quand même faire la Halodra parce que j'en ai besoin. Et pour le missionnaire c'est pas non plus si pressé que ça. Je veux dire pour le... je pourrais l'acheter ici du coup. Ça voit bien la réduction du prix hein. Mais c'est cool. On a deux fidèles à Lisbonne sans que j'ai rien dû faire c'est bien. Pour convertir les cités états je pense que je vais attendre que ce soit une quête comme ça j'aurai en plus un émissaire. Et on voit les augmentations de pression ou pas ? Bouddhisme, protestantisme, judaïsme... Oui on voit la pression je pense qui se met comme ceci. Bon je suppose. Alors du coup quand je vais convertir est-ce que je vais pouvoir remplacer des types de fidèles par d'autres ? Je suppose mais je suis pas sûr non plus. Non il faut bien que ça se fasse sinon... C'est quasiment sûr que ce sera possible. On va aller l'envoyer du côté de Perth. C'est long. Quand on aura des routes ce sera beaucoup mieux. Alors. On a fini le grenier. Je vais pouvoir commencer à faire des quartiers. J'ai pas encore fait le port. La plateforme commerciale devrait être à côté du port donc je vais peut-être... J'ai pas encore fait de place de théâtre non plus attention. J'en ai besoin, un campus serait pas mal non plus mais j'ai pas de place vraiment bien. Non je sais pas si le port est limité dans son placement, on va regarder. Il doit être construit sur une côte ou un lac adjacent à la terre ferme ça c'est certain. Routes commerciales plus 1 si la ville ne possède pas encore de plateforme commerciale donc... Oui. Quartier, les ressources côtières adjacentes et le centre ville. Donc idéalement il faudra le mettre près du centre ville. Près d'une ressource côtière il y en a pas vraiment dans le coin c'est pas grave je pourrais le mettre là par exemple. Et alors je pourrais faire la plateforme commerciale là mais elle a aucun bonus proximité. C'est pas top hein. Je vais pas plutôt commencer déjà toujours par un lieu sain en premier. Là, c'est pas bien terrible non plus ici hein. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? J'en suis pas sûr. Non il y a le campement mais alors 23, c'est vrai que ça va me prendre du temps, 23 tours pour tout ça waouh. Alors je vais... Qu'est-ce que j'ai fait là ? Je vais euh... Comment dire... Je suis en train un petit peu de membres et ficoter les pinceaux. Je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que je commence à être fatigué je pense. Alors on aura bientôt la cirie, c'est ça que je cherchais donc on pourra construire... euh... des améliorations mais alors il me faudra un bâtisseur voilà ok. 10 tours bon dieu c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. J'ai fixé ça faut pas. 8 tours. Si j'achète cette case là... Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? On fera peut-être un autre... Je vais quand même le faire là j'ai pas vraiment beaucoup mieux et comme ça ailleurs on fera autre chose. Je pense que c'est bien. Voilà. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Si vous vous conduisez bien, vous pouvez nous considérer comme amis. Allez c'est bien. On va regarder si on peut commercer. Euh... Moi j'ai du cacao. Ah j'en ai pris deux en fait. Merde j'ai pas bien lu le menu. Je lui en ai pris deux. Du coup je peux pas l'échanger. C'est con ça. Je me suis bien fait avoir tiens. Comme un bleu. Comme un bleu. Le négociant. Je vais... Je vais attendre un tour juste pour que la ville soit créée ici. Comme ça on va faire une liaison entre les deux pour avoir une route. Une route qui passe par là. On pourra la compléter ensuite vers Cracovie. Et vers Gnezné. Comme ça on aura une route est-ouest qui fera tout l'empire. Elle sera pas mal. Ah il va prendre le camp barbare mais tant pis ce n'est pas grave. Quoi tu viens là. On va acheter ici pour 100. Ouah c'est cher mais... Je risque de l'avoir dans très longtemps si je l'achète pas. Allez on se quitte ici avant le tour suivant. J'espère que ça vous a plu. A la fin j'étais un petit peu dans les vapes. C'est pas grave on va reprendre en forme la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous plaît toujours. On se retrouve très bientôt. Salut à tous !